Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Gironde 1 TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop & Fraction, vous présente votre émission. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par la météo, beaucoup de grisailles au programme de ce mercredi et de la pluie encore et toujours. On attend 11 degrés du côté des températures maximales. Retour à l'entraînement pour les hommes de Francis. Gilot a pris une journée de repos hier, 48 heures avant le déplacement à Paris pour la prochaine journée de Ligue 1. On rappelle que la rencontre a lieu vendredi soir. Par coup d'envoi à 20h30. Côté Bordelais, Guillaume Oharo a repris l'entraînement. Jussier et Diabaté sont en phase de reprise, mais ce sont trop justes pour la rencontre. Ludovic Aubragniak, lui, a un petit pépin physique. Il est incertain pour ce match. Enfin, Diego Rolland, lui, est blessé. Et puis côté parisien, Rabiot vient de reprendre l'entraînement, mais devrait être trop juste face à Bordeaux. Thiago Silva, lui, a repris hier. Il est incertain pour la rencontre. Enfin, notez que Verratti, lui, est suspendu face à Bordeaux. Dans le reste de l'actu, Faïd Benkalfala s'est officiellement engagé avec son nouveau club de Troyes. Tous les papiers ont été signés hier après-midi. Son nouveau club annonce qu'il s'est engagé jusqu'en 2015. Enfin, cette nouvelle rumeur transfère le quotidien. L'équipe annonce que Jérémy Bréchet pourrait quitter Bordeaux. Après la piste de Troyes, son ancien club, le joueur aurait une piste en Ukraine. Tout cela reste bien sûr une rumeur. On rappelle que la fin du Mercato, c'est vendredi prochain, le 31 janvier. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV. Sous-titrage MFP.